Musique Alors nous sommes sur la commune d'Anières-sur-Vègre, au sein de la communauté de communes de Sablée-sur-Sarthe, et donc avec derrière moi le manoir de la Cour, qui est un monument emblématique de notre territoire et de la commune d'Anières. C'est un bâtiment qui date du XIIIe siècle, qui à l'époque avait été construit par le diocèse du Mans, c'était des seigneurs très importants, très puissants, et qui en avait fait au fond un lieu de gouvernance à la fois politique, économique, sur toute cette partie de la Sarthe et du Maine. Ce bâtiment a eu bon nombre d'utilisation par la suite, puis c'est la communauté de communes qui à partir des années 2000 a décidé d'acquérir ce bâtiment, et puis d'engager sa rénovation, sa reconstruction, d'abord pour préserver ce patrimoine important de notre région, avec également un objectif très important qui était d'en faire un lieu de vie, un lieu qui reçoive du public et qui puisse au fond donner à connaître l'histoire qu'a eu ce bâtiment, et au-delà quelle était la manière de vivre il y a près de 700 ans sur la commune d'Anières. L'objectif c'était de lui donner de la vie, donc déjà au travers d'une exposition permanente qui permet de retracer un petit peu la vie du Moyen-Âge et l'utilisation du manoir, ainsi l'historique des communes d'Anières. Derrière ça nous avons des expositions temporaires, et également nous avons des spectacles vivants qui sont organisés dans la salle des plaides, et aussi sur le théâtre de Verdure. Le manoir est devenu désormais pour nous un nouveau lieu culturel sur la salle. Nous nous sommes intervenus sur l'ensemble des travaux de plomberie, chauffage, ventilation. Nous avons allié les énergies renouvelables avec l'installation d'une pompe à chaleur R-O, combinée à un plancher chauffant au rez-de-chaussée et à l'étage, et avec une ventilation de type double flux. Les difficultés, les particularités ont été d'allier les énergies renouvelables, ces nouvelles technologies, à un monument historique. Le plus difficile était d'arriver à ce que ce soit le plus discret possible. C'est pour ça que nous avons l'existence d'un plancher chauffant ici. Pour respecter toute cette discrétion, il a fallu essayer de passer des conduits dans des anciennes cheminées, et du coup, aujourd'hui, les seules parties apparentes qui existent dans le projet sont au niveau de la ventilation, qui sont toutes les grilles de ventilation qu'on peut trouver au plafond de cette salle. La rénovation de ce manoir a été pour nous un long chantier, qui a nécessité beaucoup d'arbitrage, beaucoup de discussion parmi les élus, et lorsque nous avons appris il y a assez peu, que nous avions été retenus et honorés au titre des rubans du patrimoine, ça a d'abord été une surprise de l'apprendre, et puis bien sûr une grande joie, parce qu'encore une fois, c'est le travail, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. C'était la première fois que nous participions à un ouvrage de ce type, et donc ça a été une fierté au niveau de toute l'entreprise, au niveau des chargés d'affaires, des compagnons exécutants, et du bureau d'études aussi.